Bonjour, mon nom est Madeleine Saint-Jean. Je suis une artiste multidisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille avec plusieurs matériaux et je travaille depuis longtemps les arts visuels. Depuis l'enfance, pour moi, c'est devenu un élément tellement important dans ma vie que j'ai poursuivi des études au niveau du baccalauréat que j'ai terminé dans la jeune vingtaine. Depuis, j'ai une production qui est constante, malgré le travail, que j'ai toujours eu un travail de tous les jours, mais ma production est constante et très variée. Néanmoins, ce que je constate avec le recul, c'est que toutes ces années de travail parlent de moi, parlent de moi sous différentes facettes. J'ai eu la chance d'enseigner pendant vingt ans au secondaire des arts plastiques. C'est à ce moment-là que j'ai constaté comment l'art est révélateur de qui je suis, de qui l'autre est. Comment je travaille au niveau artistique représente des facettes importantes de la personne, c'est-à-dire dévoile et reflète des facettes importantes de la personne. C'est à ce moment-là que je voulais en connaître un peu plus et que je suis allée étudier l'orthérapie. Pour ça, j'ai fait des cours évidemment en psychologie et en enthérapie sur plusieurs années. Ce que c'est que l'orthérapie, c'est une approche psychothérapeutique, c'est une approche d'accompagnement avec l'art comme support privilégié. Alors, il y a à la fois le verbal, mais il y a aussi la création. Qu'est-ce qui fait que la création devient un outil si riche, révélateur de la difficulté, de la souffrance, de la problématique, de la personne qui est accompagnée, c'est que si l'image parle de l'inconscient, va laisser transparaître des facettes de la personne qui sont parfois occultées, insoupçonnées. Alors, ça permet oui de décrire la souffrance, mais ça permet aussi de regarder les ressources de la personne et les forces de la personne afin de miser sur celle-ci pour aller vers une certaine guérison, réparation des conflits intérieurs qui peuvent exister. Alors, l'art-thérapie, dans un contexte thérapeutique, peut apporter beaucoup de bon, beaucoup de bien, beaucoup de soulagement, si vous voulez, par rapport à des souffrances existantes. L'art créé pour soi apporte de grands bienfaits. Quelle est la différence entre créer pour soi, pour l'autre, pour le goût, le désir de créer et la thérapie par l'art. La thérapie par l'art a comme objectif de regarder, d'observer, de mettre en lumière un conflit intérieur. Le dessin, l'image apporte un éclairage sur les forces, les faiblesses, les difficultés et le potentiel créateur de la personne à travers l'imaginaire. Il y a toujours dans l'art-thérapie une réflexion après l'image. Je pourrais créer tous les jours et ne pas apporter cette réflexion-là et que ça m'apporte un bien immense quand même. Néanmoins, dans le contexte thérapeutique, cette réflexion permet de faire le pas de plus à travers l'imaginaire que propose l'image créée. Ça peut provoquer des grandes émotions, ça peut ouvrir sur des grandes détresses, ça peut rassembler et le passé et des souvenirs et le présent. L'objectif de l'art-thérapie, c'est aussi de faire sens, de démêler tout ce qui peut être une entrave au bien-être de la personne. L'accompagnement professionnel est important, étant donné que des vulnérabilités profondes peuvent émerger. C'est important d'avoir un cadre sécuritaire, de confiance pour créer cette possibilité de faire le pas de plus. Pratiquer l'art-thérapie m'a apporté une plus grande connaissance de moi. Je pratique une approche humaniste, c'est-à-dire que j'accompagne l'autre, mais l'autre m'accompagne également. L'image appartient à la personne qui crée. Néanmoins, en accompagnant, en art-thérapie, je perçois moi aussi ce que peut me dévoiler l'image de l'autre et aider, accompagner l'autre à faire le pas de plus. Ce qui me ramène à ma propre expérience comme artiste, ce qui fait que dans ma propre pratique, le processus, c'est-à-dire toutes les étapes de création, deviennent des éléments de connaissance de soi importantes qui peuvent se révéler à soi. Que ce soit en abordant une recherche, une thématique particulière, la façon que je le fais, la façon que je l'aborde, la façon que je vais nouer une finalité face à ce processus-là, m'apporte des nouvelles connaissances sur moi. Et c'est à ce moment que l'art peut apporter un grand bien-être. Se pencher sur une création, se pencher, apporter toute notre attention permet d'aller à l'intérieur de soi et se connaître davantage. L'art finalement, c'est prendre conscience. C'est un outil pour prendre conscience. C'est un mouvement qui se crée. Que ce soit par l'art, aujourd'hui on parle des arts visuels principalement, mais ça pourrait être la danse, ça pourrait être la musique, la littérature. Tout ça fait en sorte que je me penche, je regarde, je crée un mouvement. Et c'est ce qui, ce mouvement, cette action d'être qui fait en sorte que je peux appréhender la vie autrement, de façon nouvelle. Qu'est-ce qui fait du bien quand je crée? Je suis en contact avec moi-même, je suis en contact avec mon environnement, je suis en contact avec des objets, je suis en contact avec l'autre. Et l'art, l'art c'est vaste. Je peux être un grand créateur de ma vie. Je crée ma vie. L'art m'aide à faire des pas dans cette création de vie. Nous sommes tous ici pour aller vers un mieux-être, créer notre vie, être bien dans notre vie, arriver à 92 ans puis dire, ah oui, les bons coups que j'ai faits. La création peut être un tremplin, peut être les pas qui m'amènent vers le mouvement dans la vie. Bachelard disait, celui qui ne connaît pas les difficultés de l'art ne connaît pas ce qu'est l'art. L'art, pour moi, n'est pas toujours un grand plaisir et un party. L'art, pour moi, c'est souvent des résolutions de problématiques, parfois matérielles, parfois comment je peux traduire, comment je peux traduire ce que j'ai besoin de dire. Et ce que l'art fait pour moi, c'est que me permet d'utiliser la matière pour aller chercher des solutions. C'est ce que ça fait pour moi. L'art, l'art me permet de trouver comme un moyen détourné, de créer, de faire, d'être dans le faire pour apporter, c'est ça, une résolution à quelque chose. Comme par exemple, je travaille présentement le papier matière beaucoup. Je suis revenue, j'ai travaillé ça il y a 25 ans et là, j'y suis revenue récemment. Et là, je le travaille autrement. Je suis beaucoup plus dans la texture, dans la superposition, dans les couleurs. Et c'est ça, c'est de trouver, c'est essayer de communiquer quelque chose et tout le temps que tu es dans le processus, il y a une incertitude, il y a un de ne pas savoir. C'est d'accepter ce ne pas savoir. Et en même temps, quand il y en a une résolution, tu dis, ah oui, j'arrive, j'arrive, c'est là. Alors, c'est comme me mettre au défi. Créer, c'est à la fois jouissif de travailler avec la matière, de travailler, même ça peut être très bon de ne pas savoir. Néanmoins, des fois, ça peut être difficile, ça peut être très difficile. Néanmoins, oui, ça m'apporte, ça m'apporte un grand bien-être. Parce que c'est un moment à moi. C'est un moment où je suis avec moi, où il n'y a rien d'autre qui compte. Mais j'essaie, en tout cas, parce que des fois, il y a des juges qui sont là, qui cherchent à m'inciter vers la performance ou quelque chose de beau, bon. Mais oui, mais je pense qu'il y a une quête aussi du beau, bon et vrai à travers la création. Alors, mon lien avec la création est double. Il est à la fois une relation amoureuse, puis à la fois, des fois, avec une relation où des fois, c'est conflictuel. Alors, ce n'est pas toujours facile, ma création. Des fois, il y a des chicanes face à moi-même, la matière. Mais j'y retourne toujours. Alors, ça doit être un bon amoureux. Ce que je considère vraiment important, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Que ce soit dans ma production personnelle ou la production d'une œuvre dans le cadre d'une psychothérapie. L'imaginaire a un grand pouvoir. Et j'utilise cet imaginaire pour construire, me construire, construire ma perception aussi du monde autour de moi. Et cette facette qui est activée à travers la création d'images, elle est très signifiant et a beaucoup de potentiel pour apporter un mieux-être. il s'int边. Sous-titrage ST' 501